Poissons, bonjour ! Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que vous réserve le mois de mars 2024. Donc j'ai mis votre petite carte ici, du poisson, et on va utiliser pour cela différents tarots et oracles. Donc vous avez le petit le normand, vous avez le naïf tarot d'Isaouat, vous avez des messages sentimentaux, un oracle concernant le domaine professionnel, c'est le travail bleu, un oracle croix en ta propre magie pour avoir un petit conseil, et enfin un oracle qui répondra à une question fermée qui nécessite un oui ou un non, mais je vous expliquerai ça plus tard. Je vais déjà sortir ceux qu'on n'utilise pas tout de suite. Voilà. Pour faire de la place. Voilà. Et nous allons utiliser tout de suite le petit le normand. Alors on va prendre d'abord une carte principale qui vous donnera l'énergie, le message principal de ce mois de mars pour vous les poissons. Oh ! Très très belle carte ! On finit en beauté avec les poissons, donc c'est le cœur, les sentiments, l'amour sincère, la complicité. Donc deux belles choses en perspective. On va voir maintenant pourquoi j'ai fait ça. Alors il y a quatre semaines et demie durant le mois de mars, donc je vais prendre cinq cartes. Une carte par semaine. Et je vais vous montrer après comment je procède. Donc, cinq cartes pour les poissons. Voilà. Je mets de côté celles que je n'utilise pas et j'installe ça un peu mieux. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne les avez pas toutes là dans l'écran, sur l'écran. Je vous les montrerai de toute façon au fur et à mesure. Donc, on va les retourner déjà. Bon. Alors, pour la première semaine, on va associer chaque carte de la semaine avec votre carte principale. Parce que le mot d'ordre de ce mois-ci pour vous, c'est le cœur, c'est les sentiments. Donc, ici, on voit une certaine stabilité émotionnelle, une certaine sécurité. Vous êtes peut-être actuellement dans une relation qui vous sécurise, une relation sentimentale bien installée ou une relation qui dure depuis un bon moment. C'est une relation qui est à long terme. Et il y a la notion de famille. pour certains d'entre vous. Et on voit des... Pour certains, alors je vous dis ça comme ça, mais on me dit... Enfin, avec les cartes, je vois que certains, c'est une relation qui a commencé au niveau du travail. Voilà, c'est ce qu'on me précise. Et... On vous dit quand même de faire attention parce que... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Il pourrait y avoir certaines personnes autour de vous, dans votre entourage, qui chercheraient à vous manipuler ou à vous mentir. Autour de votre relation, vous voyez. La deuxième carte, effectivement, vous parle d'amour secret, de secret dans une relation, vous voyez. Et ça peut être quelque chose, quand même, qui, pareil, dure depuis un petit moment. Et... Du coup, soit c'est vous qui avez un secret, soit c'est l'autre qui cache certaines choses. Et résultat, ça vient un petit peu miner la santé. Vous voyez, ça peut avoir un impact sur votre santé, votre bien-être, évidemment. Et on continue avec des cartes qui ne sont pas... Vous voyez, ça ne veut rien dire d'avoir le cœur en carte principale parce qu'effectivement, après, la carte qui suit va quand même donner aussi la couleur du tirage. Et là, on voit évidemment des sentiments qui sont bloqués. Voilà. Parce que la montagne arrive après. Et donc là, pour cette troisième semaine, il y a des sentiments qui sont bloqués. Cela dit, on vous parle quand même d'une proposition, d'une invitation qui pourrait vous faire plaisir et vous sortir un petit peu de cette solitude. Il peut y avoir une belle surprise, quand même, vous voyez. Bon, enfin, quatrième semaine, on retrouve une certaine sérénité. On se retrouve un petit peu en paix avec soi-même aussi. Au sein du foyer, on sent qu'il y a du calme, de l'optimisme, une certaine harmonie qui s'installe. Et on nous parle même d'un changement. Peut-être qu'on s'occupe de son foyer, peut-être qu'on le réaménage. Donc, les énergies sont plutôt douces et bonnes pour cette quatrième semaine pour les poissons au niveau du mois de mars. Et cinquième semaine, on a une visite. Une visite soit amoureuse pour certains poissons, une visite de son amoureux. On peut aussi avoir une nouvelle qui nous fait énormément plaisir. On peut avoir une très, très bonne nouvelle à la fin du mois de mars qui arrive vers vous et qui va vraiment vous toucher émotionnellement, affectivement. On peut vous annoncer une union. Vous voyez, quelqu'un peut vous annoncer une union. Alors, ça peut être pour vous aussi. Ou on peut tout simplement, vous pouvez apprendre une bonne nouvelle concernant quelqu'un de votre entourage par rapport à un mariage ou une relation qui s'officialise. Il peut y avoir aussi pour, si on sort un petit peu du domaine sentimental, pour certains poissons, vous pourriez aussi avoir une annonce qui va vraiment vous faire plaisir concernant un contrat avec une entreprise ou une structure. Vous voyez, un bâtiment, une administration, une entente, un accord. Voilà. Donc, j'essaie de dire un petit peu toutes les possibilités pour, même si on ne peut pas toutes les dire, vu que c'est un tirage général, pour que ça corresponde à un maximum de personnes. Mais bon. Alors, si on met les cartes en ligne pour avoir un petit peu le déroulement d'une histoire pour le mois de mars, qu'est-ce qu'on voit ? Une stabilité émotionnelle qui pourrait être éprouvée quand même par des secrets, des non-dits, des choses qui sont cachées. Mais cela va se débloquer avec, comment on met, une certaine sérénité qui revient. Pour certains, ça peut être une réconciliation. Du coup, si jamais certains poissons s'étaient fâchés. On retrouve de l'optimisme. On a quand même une très bonne nouvelle qui arrive ici pour le mois de mars. Attention, certains communiquent peut-être sur Internet avec un homme ou une femme. Et cette personne pourrait, du coup, faire une petite visite aussi. Voilà. À voir. Nous allons voir maintenant au niveau du tarot, quel est le message. Donc pareil, d'abord, une carte principale pour votre énergie durant le mois de mars, pour l'énergie du mois de mars, le poisson. Allez, je vais prendre celle-ci. La reine de coupe. Ça correspond bien, je trouve, au poisson. En plus, là, c'est une sirène. Donc là, la sirène, elle regarde loin. Elle est entourée par tous ces animaux de la mer. Elle est en osmose avec eux. Elle est en communication directe. C'est une personne qui est aimante. Il y a beaucoup de tendresse ici, on le voit. En même temps, voilà, elle regarde l'horizon ici, sur cette carte. Qu'est-ce qu'elle cherche ? On peut se poser la question. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de douceur pour vous durant ce mois de mars, les poissons. Beaucoup d'écoute. Vous aurez peut-être de bons conseils, une bonne amie auprès de vous aussi. Vous avez besoin de tendresse et de douceur pour ce mois de mars. Alors, je vais demander au tarot s'il y a un message important, s'il y a un message qu'il juge important de vous délivrer, là maintenant, en trois cartes. Pour le mois de mars. Alors, l'impératrice, avec la reine de coupe, ça le fait. Bon, l'impératrice retrouve encore l'idée de la mère, de la personne qui prend soin des autres, qui est maternante, qui est aimante aussi. Il y a beaucoup d'abondance. Et puis là, on voit une déclaration. C'est le prince charmant, le cavalier de coupe, il vient vous chanter une sérénade. Et Vous pourriez donc avoir ici quelqu'un qui va vous faire peut-être une belle déclaration d'amour. Mais qui pourrait venir aussi, du coup, renverser votre château de cartes, là, que vous avez fait tout doucement, péniblement peut-être. Enfin, c'était quand même assez fastidieux. Vous êtes déjà menacé. Et on voit là, l'idée de la menace, d'attaques diverses. Et vous essayez de protéger ce que vous avez déjà fait pour éviter que tout ce que vous avez déjà construit ne parte en fumée. Ou dégringole. Et donc, vous voyez, là, j'ai l'impression de revoir le cavalier. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait, voilà, venir perturber votre équilibre qui est déjà un petit peu fragile en ce moment. Donc, on vous dit de faire attention, de défendre quand même ce que vous avez déjà, de ne pas tout perdre. Et Mais quand même de belles énergies. Et puis, ça fait toujours chaud au cœur. Donc, voilà. On va regarder maintenant les messages sentimentaux. Donc, ici, cela représentera votre partenaire. ou la personne à laquelle vous pensez en ce moment. Là, ce sera vous. Et au milieu, ce sera l'évolution. Alors, hop. Je prends une carte pour votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Une carte pour vous. Une carte pour l'évolution. Et je fais la même chose avec le deuxième. C'est deux oracles de 111 cartes. Vous voyez, il y a de quoi faire. Comme ça, on verra un petit peu les énergies qui vous traversent en ce moment, qui traversent la personne à laquelle vous pensez ou avec qui vous êtes actuellement. Voilà. Hop. Alors, on va regarder pour commencer. Où en est votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez ? Je suis parfois blessée par ton attitude. Bon. Je broie du noir. Je me sens déprimée et vite. Je suis tellement triste au fond de moi. Ok. Bon. Les énergies, ici, sont plutôt tournées vers la déprime. Il y a des petites choses, voilà, qui attristent la personne à laquelle vous pensez ou la personne à laquelle vous êtes. Et vous, je me sabote toute seule, je n'agis pas dans mes intérêts, je le sais. Tu es égoïste, tu passes toujours tes intérêts avant les miens ou les nôtres. Ok. Donc là, vous êtes peut-être dans une relation qui ne vous satisfait plus. Vous êtes consciente, quand même, d'être parfois responsable de cette situation-là qui est bloquée ou qui n'est pas épanouissante. Et en même temps, vous reprochez aussi à l'autre de penser qu'à lui ou qu'à elle. Voilà. Cela dépend de la personne qui regarde les cartes aussi. Et donc, voilà. Donc, la personne, ici, elle est blessée, elle est déprimée. Vous vous attaquez un petit peu en disant, oui, mais de toute façon, tu ne penses qu'à toi. Et en même temps, je sais que parfois, je fais un peu de la merde. Donc, bon, la situation, elle semble un petit peu bloquée. On va regarder l'évolution de la relation. Je lâche prise, je me détache peu à peu de cette situation. Notre rencontre me montre que j'ai besoin de régler certaines choses en moi avant de m'investir. Bon, voilà. Je crois que tout est dit. qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. Pour le moment, de toute façon, vous ne vous sentez pas. Ou c'est peut-être votre partenaire. Mais là, je penserais un petit peu plus quand même à vous, je dirais, par rapport aux cartes qui sont sorties. Et oui, vous avez envie d'autre chose. La relation ne vous convient plus. Et vous sentez que de toute façon, vous avez envie un petit peu de penser à vous et de travailler sur les choses qui, comme on mince, sur peut-être vos points faibles ou vos blessures, avant de pouvoir réellement vous investir dans une relation. Voilà. Nous allons... Alors, comme c'est un tirage général, il est évident que tous les poissons ne vivent pas cette situation, que certains sont établis depuis longtemps avec quelqu'un et sont très heureux, évidemment. Donc, vous ne prenez que ceux qui vous parlent. Voilà. Et puis, peut-être que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, un prochain tirage vous parlera un peu mieux. C'est tout. On va voir maintenant au niveau professionnel. Pareil, qui fait le focus souvent sur une situation très spécifique. Donc, vous allez savoir de suite si ça vous parle ou pas. Sinon, c'est que ça ne sera pas pour vous cette fois-ci. Donc, trois cartes. Donc, là, on est pour le professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons ? J'ai fait tomber des cartes. Attendez, je les ramasse. Voilà. Oups. Et maintenant, je fonce dans la caméra. Oula, il est temps que je m'arrête, je crois. Alors, là, il y a quand même deux cartes de temporalité. On nous parle ici d'un objectif commun de travail en équipe, peut-être même d'une entreprise familiale pour certains poissons. Il y a peut-être aussi le fait de, bien, ensemble, on est plus fort. Mais on vous dit qu'il y a peut-être un projet que vous allez avoir à plusieurs. Mais qui prendra quand même du temps, vous voyez, entre six mois et un an et plus, avant de pouvoir s'installer. Avant de pouvoir, enfin, avant de pouvoir concrétiser ce projet-là à plusieurs. Il y a quand même beaucoup d'entraide, il y a une belle énergie collective. Mais bon, voilà. On peut essayer de tirer peut-être une carte supplémentaire pour voir ce que cela nous dit. J'ai les doigts qui me disent, c'est le jaugeur. Donc là, on nous parle, effectivement, peut-être que cela va prendre du temps parce que vous avez peut-être déjà un emploi et qu'il va falloir négocier votre départ. Vous voyez, vous avez envie de démissionner ou de partir, mais vous n'avez peut-être pas envie non plus de perdre tout ce que vous avez. Vous voulez peut-être une rupture conventionnelle ou il va falloir trouver un accord. Et puis, vous ne pourrez peut-être pas partir de suite. Vous avez, effectivement, un beau projet, soit en famille, soit à plusieurs, avec un associé, une associée, où il y a une entraide. Il y a une personne qui peut vous aider dans cette démarche-là ou plusieurs personnes même. Mais on vous dit, attention, ce ne sera pas avant 6 à 1 an et plus parce que, de toute façon, il va falloir négocier un départ pour pouvoir mettre en place votre projet sérieusement. Alors, nous allons maintenant voir un petit message de l'oracle croix en ta propre magie. Donc, c'est un petit conseil en général. Matin, le monde t'attend. C'est la carte 40. Alors, je vais lire dans le petit bouquin. Un joli petit message, un joli petit conseil. Et enfin, nous allons utiliser l'oracle. Donc, c'est les messages d'en haut de MJ Culina. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, là, il faut que vous pensez à une question fermée qui demande un oui ou un non. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre poison le temps. Moi, je vais choisir une carte. Il est très, très beau, cet oracle. Hop ! Et je vous montre. On vous dit sur cette carte de choisir un trésor. Et vous avez ici trois symboles. Vous voyez ? Donc, vous avez une boîte de conserve, je pense que c'est. Vous avez un ameçon. Ouais. Un crochet. Et vous avez une sardine. Voilà. Donc, vous pouvez choisir un de ces symboles en pensant à votre question. Et je vais aller lire les réponses dans le livret. Alors, c'est en anglais. Donc, j'aurais peut-être besoin de traduire avec mon autre téléphone. Parce qu'à chaque fois, il y a une petite phrase qui accompagne le oui ou le non. Et, bon, cette phrase est très imagée. Elle n'est pas forcément très utile. C'est très souvent un peu poétique ou imagé. Mais, bon, voilà. Je tiens quand même à vous lire la réponse, la totalité de la réponse. Donc, si vous n'avez pas encore choisi votre symbole, vous mettez sur pause. Et moi, j'attrape le livre. Donc, le livret qui se présente comme ceci. Et vous avez un tableau par ordre alphabétique au début. Donc, on va chercher le premier qui est la boîte de conserve, je pense. Et, donc, ça commence par un T. Donc, je la cherche. Elle est ici. Et c'est la page 70. Donc, hop, je prends la page 70. Vous voyez, vous avez la réponse comme ça, par écrit. Et je vais vous la traduire. Avec mon portable. Alors, attendez. Je vais faire un peu de place pour pouvoir ouvrir le livre correctement. Je vais le coincer avec d'autres cartes. Et j'attrape mon téléphone. Alors. Hop. On vous dit. De l'obscurité, une lumière a émergé, apportant avec elle votre réponse oui. Donc, la première carte, c'est un oui. Attendez, je fais encore tomber des cartes. Hop là. Nous allons maintenant voir le crochet. Pour ceux qui ont choisi le crochet, c'est la page 50. Hop. Je la coince. Et je vous lis la réponse. Des cristaux de glace flottent dans le ciel d'hiver, apportant avec eux la réponse non. Donc, ceux qui ont choisi le crochet, la réponse est non. Et enfin, la sardine. Page 150. C'est la dernière carte. Et on lit la réponse. bien qu'elle soit enfouie profondément dans la banque de brouillard, dans la banquise de brouillard ou dans le... Bon. Votre réponse a été récupérée. Et c'est un oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront plu, vous auront parlé. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, de présentations de jeux, de tirages. Voilà. Et je vous souhaite un très beau mois de mars, les poissons. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous dis à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021